Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous connaissons bien les premiers mots de la règle de Saint-Benoît. Écoute, ô mon Fils, les préceptes du Maître. Et viennent en effet les préceptes, variés, impérieux, mais toujours ondérés. La sagesse et l'équilibre de la règle, jamais démenti, lui ont permis de traverser les siècles. Elle a su s'adapter sans se déformer. Elle est, comme bidon de Latte, assez divinement simple pour être comprise du go illettré et ravir Saint-Grégoire-le-Grand, assez parfaite pour mériter d'être appelée à jamais la règle. Vraiment, il faut admirer le talent d'organisateur de Saint-Benoît. Et alors, assez naturellement, on est conduit à se demander s'il ne nous faudrait pas un tel homme aujourd'hui. Ne serait-il pas capable de nous faire sortir de cette crise ? Ne serait-il pas en mesure de régler toute chose avec sagesse ? Pour s'en convaincre, on peut consulter la table de la règle de Saint-Benoît, où l'on voit combien il organise avec précision et sagesse. Ainsi, des sanctions, au chapitre 23 et suivant, de la question du sort réservé aux vieillards et aux enfants, de la mesure dans le boire et le manger, du travail quotidien, etc. On rejoint la préoccupation qu'a l'homme de tout organiser. Pourtant, pour l'homme moderne, cette préoccupation s'est centrée sur lui et la conduit à la ruine. L'individualisme triomphe en ce confinement où vraiment le mot du triste philosophe semble se réaliser, « L'enfer, c'est les autres ». Et le souhait de Sartre, mais de tous les impies, les impies de tous les temps, semble aussi triompher selon la parole du psaume, « Faisons cesser dans le pays tous les jours de fête consacrés à Dieu ». Eh bien, il me semble qu'on touche là le cœur de la règle. La règle cherche, comme le monde, à organiser, à légiférer, à programmer une vie commune. Mais dans la règle, tout est en vue d'un but unique, rendre gloire à Dieu, car telle est notre fin individuelle et sociale. C'est vraiment la clé de voûte. C'est ce qui donne à l'ordre, à l'autorité, leur légitimité et leur fécondité. La louange divine est bien réellement la fin suprême de toute chose. Avec Saint-Benoît, on est à l'opposé de la tour de Babel. Le monastère, alors, apparaît bien comme un lieu organisé où le moide s'absorbe tout entier dans l'unique préoccupation sérieuse, celle de rendre à Dieu un culte. Et cela, voyez-vous, ça implique d'abord l'appréciation intellectuelle de l'excellence divine. Et c'est ce que Saint-Benoît a donné d'apprendre, c'est cette capacité de méditer pour se laisser impressionner, se laisser imprimer par cette connaissance de l'excellence de Dieu. Et une fois que l'âme est prise par cette connaissance de l'excellence de Dieu, comme naturellement, elle veut le proclamer dans l'office liturgique, dans l'œuvre liturgique. Et elle va attester que Dieu est grand et que la créaturelle doit lui être soumise. Ainsi, presque automatiquement, pour ainsi dire, la créature se trouve à sa place devant Dieu, dans une âme de démission, dans une âme de soumission face à Dieu. Je crois que nous devons demander à Saint-Benoît la grâce de cette reconnaissance de l'excellence divine et de notre petitesse, la grâce de faire plier l'orgueil de l'homme. C'est ce qui nous fait si cruellement défaut aujourd'hui, comme d'ailleurs toujours pour les païens. Saint-Paul reprochait déjà aux Romains. « Ils sont inexcusables, disait-il, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié et ils ne lui ont pas rendu grâce comme à un Dieu. » C'est vraiment à ce culte que, selon Saint-Benoît, on ne doit rien préférer. C'est cela qui fera que la vie monastique rendra les moines heureux tous ensemble. C'est cela, ce culte, sans quoi le monde devient un enfer, selon la terrible hypothèse de Charles R. Nus. « Si notre monde devient un enfer, disait ce ministre de Mitterrand, nous pourrons en être fiers parce que c'est nous qui est leur enfer. » En effet, à ce moment-là, la volonté de Dieu n'est plus faite en ce monde comme au ciel. Le nom de Dieu n'y a plus sanctifié. Le monde devient un enfer. Alors, mes chers frères, pour conclure, je voudrais vous inviter à vous tenir sur vos gardes, à nous tenir sur nos gardes. Ne nous laissons pas arracher cette unique richesse, notre sainte et vraie religion. Et peuvent-nous revenir en mémoire tous ces beaux passages de l'histoire où les chrétientés, qui n'avaient plus rien que leur seule foi, restaient fermes, restaient fidèles, attachés à Dieu, sans se faire arracher cette unique et dernière et souveraine richesse, notre lien à Dieu, cette meilleure part de sainte Marie-Madeleine qui ne lui sera pas enlevée, ce trésor que ni la rouille ni les vers ne viennent ronger et auquel il faut attacher notre cœur. Pour vous donner un exemple, les réseaux sociaux ont été fondés, selon l'aveu de l'un de leurs initiateurs, pour remplacer le vide laissé par le recul des religions traditionnelles. Eh bien, en ces jours de confinement, quel temps y passons-nous ? Et combien sommes-nous enclin à transférer telle ou telle nouvelle, telle ou telle commentaire, telle ou telle plaisanterie même, alors que nous pourrions consacrer plus de temps à la lecture, à la méditation, à la prière, au rosaire, au chemin de croix, etc. Dieu permet en ces jours que nous soyons un peu en retrait du monde, ne manquons pas cette occasion pour revenir à ce qui est souverain et éternel. Profitons de cette lenteur et de ce relatif silence qui nous sont donnés, soignons ce qui manque réellement au monde à vertu de religion, que dans nos familles et dans nos communautés, la prière soit plus fervente, plus humble, plus attentive à l'exemple de saint Benoît, qu'elle nous obtienne cette grâce depuis le ciel, d'être vraiment des hommes religieux, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.